Bonjour M. Diouf. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons ce matin Mamedou Mbo Diouf. Il est membre du bureau politique du Parti Socialiste, également directeur du PAMOD. Aujourd'hui, le débat est ouvert sur le secrétariat du Parti Socialiste. Est-ce que le moment est propice, selon vous ? Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un débat ouvert. Le débat est plutôt permanent en politique. Le débat est plutôt de mise et de rigueur. En fait, ce dont il s'agit plutôt, dans le cadre du Parti Socialiste, en tout cas pour ces jours-ci, c'est qu'à la suite d'une émission, mais surtout à l'interpellation d'une journaliste, le camarade Serim Bahitiam, qui était l'invité, et qui était censé parler, disons, d'émissions à lui confier au niveau du ministère de l'Eau et de l'Atenissement, a dû répondre à une question concernant d'abord ses ambitions politiques, mais aussi l'intérim du secrétariat général du Parti Socialiste, lequel, le secrétaire général, notre regretté, a été rappelé à Dieu il y a un peu plus de 15 mois. Et à cet effet, il a eu juste à décliner peut-être une ambition et a donné son impression par rapport à cet intérim qui dure depuis plus de 15 mois. Je pense que, voilà, le débat est venu de là. Il faut aussi préciser que, je pense que cela n'en valait pas, en tout cas, autant de discussions de chamaéries. Pour la bonne et simple raison que le propre de la politique et surtout le débat est un débat fécond. Bon, maintenant que certains veillent y voir autre chose que ce qu'il est réellement, bon, c'est difficile à quel point, mais toujours est-il que le fait de dire qu'en tant que politique, je peux avoir une ambition et si mes camarades me proposent donc pour diriger le parti, je n'hésiterai pas. Il n'y a pas matière à débattre ou en tout cas à polémiquer. Mais M. Diouf... C'est pour une institution qui devait organiser son congrès depuis 2018. Donc peut-être pour des raisons connues avec encore le contexte électoral de 2019. Ça a été l'objet d'un report. Je pense qu'à un moment donné, 15 mois après, dire qu'il est grand temps qu'on reprenne le processus de renouvellement pour s'acheminer en fin de compte vers la tenue de ce congrès et élire un nouveau secrétaire général. Là aussi, je pense que ce n'est pas trop dire. Et ce n'est pas aussi, en tout cas, faire de procéder des attaques à l'encontre de qui, que ce soit, pour raison du secrétaire général. Par intérim, la présidente Amitembe Ndiaye, est pour qui, nous tous, nous avons beaucoup de respect pour sa loyauté, sa fidélité, mais surtout le rôle éminent qu'elle a toujours joué auprès de notre devant secrétaire général Ousmane Tanordia. Mais M. Diouf, vous l'avez dit, ce débat ne devait pas susciter autant d'intérêt parce qu'on a demandé sur Inbaïkam ses ambitions politiques. Mais qui connaît sur Inbaïkam sait que le ministre est à l'aise quand il veut répondre à une question et quand il veut décliner également une question, il ne se gêne pas pour le dire. Donc, dire qu'il a des ambitions pour ce poste de secrétariat, est-ce que ce n'est pas un ballon de sonde ? Non, en fait, est-ce qu'il a des ambitions ou pas ? Là, ce n'est pas la question. Moi, même qui vous parle, peut-être de moindre envergure en tant que responsable politique, je nourris bien sur des ambitions. Est-ce que vous iriez jusqu'à vous présenter pour ce poste de secrétariat ? Bon, personnellement, je n'en suis pas encore là. Pour le moment. On n'en est même pas encore aux présentations parce que, comme vous l'avez dit, le ministre Inbaïkam, qui a eu à gérer, a occupé d'autres responsabilités dans le parti, et particulièrement le secrétaire national aux élections de 2007 à aujourd'hui, moi, je pense qu'il est assez informé et suffisamment alerte pour savoir comment et quand il faut parler de candidature et surtout, il faut en tout cas parler de ses ambitions par rapport au secrétariat général du parti. Maintenant, le fait de dire que des militants pensent à lui pour diriger le parti, cela va de soi. Je ne vois pas en quoi cela devrait être interprété comme, disons, une prise de position ou en tout cas une ambition, une ambition déclinée ou bien une candidature, disons, dite avant l'heure. Je pense que c'est un faux débat qui est alimenté et animé, disons, par des personnes, ou peut-être qu'ils sont animés, disons, d'intentions inavouées, mais surtout qu'ils cherchent à créer une confrontation entre le camarade Seri Nbaï-Tiam et notre secrétaire général Aminta Bengujaï. Mais est-ce que ce débat, né même de cette sortie de Seri Nbaï, ne va pas un peu diminuer les chances de ce dernier ? Du tout, pourquoi vous le dites ? Même s'il avait exprimé clairement, nettement et clairement son ambition, mais on ne peut pas lui reprocher, on ne saurait lui reprocher. Mais aujourd'hui, au sein du parti même, d'autres se préparent à lui barrer la route. Mais ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Je dirais qu'au final, ce sont les militants qui décideront qui va diriger le Parti Socialiste pour les quatre années à venir. Là où je voudrais davantage insister, c'est en fait lorsque ce débat a été posé, parce que je pense que le débat a tourné plus autour de l'intérim, de la fin de l'intérim, qu'autour de l'ambition déclinée, parce que nous tous, nous avons une ambition. Pour ce qui est de ce qu'il a dit par rapport à un intérim, il ne doit pas être éternel. Et que je partage parfaitement. Mais il est facile de comprendre que le Parti Socialiste fonctionne sur la base de textes. Nos statuts, en l'article 26, à l'inéa 1er, c'est que le parti doit aller au contraire tous les quatre ans. Le dernier congrès, c'était en 2014. Le prochain, ou en tout cas le suivant, devrait se tenir en 2018. Le contexte électoral a fait que ce congrès a été reporté, mais par la même occasion, les organes, les instants et les responsabilités ont été prolongés. Maintenant, entre-temps, il y a eu le rappel à l'idée de notre secrétaire général Ousmane Tanantien, pour qui nous prions pour le repos de son âme. Mais 15 ans, après le deuil, il est grand temps que les choses se remettent en place. Je rappelle juste que, avant son décès, il avait déjà lancé l'opération de la vente des cartes. Et l'essentiel, les structures du parti, les 138 coordinations, avaient déjà vendu leurs cartes. Il avait même commencé à superviser les premiers renouvellements. Des cartes n'ont déjà renouvelé. Maintenant, on a eu un coup d'arrêt du fait de ce décès. Et un an et trois mois après le décès, il est grand temps que tout ça puisse être repris et que le parti commence à fonctionner normalement. Et c'était cela qui s'implontait. Je le sais, n'importe quel militant le sait. Et cela devrait, à la fin de ces renouvellements-là, nous mener au Congrès. Et c'est la date de programmation de ce Congrès-là que tous les militants attendent. Maintenant, par rapport à cela, je crois qu'il faut dire que cet intérim-là, dont Sering Baytiam, a ses allusions. En 2018, pour l'ensemble des instances du parti et des responsables du parti, leur mandat était arrivé à terme. Et ça a été l'objet d'une prolongation. Maintenant, après le décès d'Osmantan-Origien, l'a remplacé comme intérimaire. Mais dans les 138 coordinations, dans l'ensemble des sections, dans l'ensemble des unions régionales, combien de responsables, tous les secteurs généraux, d'instances, ont été rappelés à Dieu, combien nous ont coûtés. Et tout cela a été remplacé par leurs adjoints. Mais qui occupe un intérim au même type qu'Amin Thambangényaye. Donc, Sering Baytiam, en parlant de cet intérim-là, voulait dire tout simplement que tous ces responsables et toutes ces instances ont besoin de retrouver une certaine légitimité pour pouvoir, en tout cas, assumer pleinement leurs prérogatives. D'accord. Le secrétaire général, nouvellement élu, qui qu'il soit et qui il sera, aura toutes les prérogatives et toute la latitude pour redéfinir les nouvelles orientations du parti et nous permettre de nous préparer aux prochaines séances qui, du reste, sont nombreuses et surtout, en fait, je pense qu'il est grand temps. Il y a les locales qui pointent, il y a les... Et justement, quel lendemain, quel lendemain, quel lendemain aujourd'hui pour le parti socialiste qui semble ranger et ses ambitions pour accompagner le chef de l'État, Macky Sall ? Je précise juste que Macky Sall, on est avec lui dans une coalition depuis 2012. D'accord. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, le parti socialiste demeure dans cette coalition-là. D'accord. Et on a des ministres dans ce gouvernement-là, on a des responsables dans l'administration gouvernementale. On souhaite que cet accompagnement-là se prolonge. D'accord. Et on est dans cette dynamique-là. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous, nous travaillons naturellement et nous nous donnons pleinement pour la réussite de ce mandat du président Macky Sall. D'accord. Mais surtout, aider, disons, à la gestion des affaires publiques. Pour le reste, moi, je dirais juste que le parti socialiste ne peut s'occuper d'autre chose du point de vue politique que de ces renouvellements. c'est ça, la mère de nos priorités. D'accord. Il nous faut régler ce problème de renouvellement-là. Aller au Congrès, élire un nouveau secteur général pour pouvoir décliner d'autres ambitions et d'autres orientations. Je pense que c'est cela que les militants attendent, c'est cela que les responsables attendent, et c'est cela même qui fait que, mais le parti ne bouge pas comme il le fallait. D'accord. Nous avons besoin d'un capitaine requinqué nouveau qui puisse indiquer le cas et permettre au parti de se mettre sur la rampe. Présidentiel 2024, peut-on s'attendre à une candidature du Parti socialiste sénégalais ? Bon, parce que là, je pense que c'est une question très, très, très maturée. Je rappelle juste que nous avons élu le président Macky Sall en 2019, il y a à peine un an et demi. Revenir maintenant après juste cette courte durée, vouloir reparler d'élection présidentielle, c'est comme si l'investiture qu'on a eu à faire avec beaucoup de bruit à la maison du Parti, parce que je rappelle que Macky Sall, nous ne le soutenons pas. Nous l'avons investi comme notre candidat. D'accord. Donc, si nous nous mettons un an et demi après son élection à parler d'une autre élection et à passer à pourvoir à son emplacement, mais ça veut dire que nous n'étions pas sincères dans notre choix. Et ce n'est même pas élégant. Par ailleurs, j'ai dit que nous avons d'autres priorités aujourd'hui. Le Parti socialiste a enregistré le rappel à Dieu de son secteur général pour Mantenorgien. Nous avons largement dépassé la période du délit, 15 mois après. Notre priorité, c'est de terminer le processus de renouvellement qu'il avait déjà entamé. et donc, il avait un grand souhait pour qu'on puisse aller au Congrès dans les plus brefs délais, même en 2020. Maintenant qu'on a dépassé ce temps de délit, il est grand temps que le Parti se reprenne et qu'on puisse terminer ce renouvellement-là, programmer la date du Congrès pour élire un nouveau secteur général. Maintenant, c'est ce secteur général qui aura à redéfinir les nouvelles orientations du Parti et surtout par rapport aux échéances que ce soit les locales, que ce soit les législatives et tout ce qu'il y a derrière. Mais sans cela, on ne pourra pas faire grand-chose et la machine doit être grippée de ce que nous ne souhaitons pas, ce qu'aucun militant ne veut. En votre qualité de directeur du projet d'appui à la modernisation des Dara, justement, le chef de l'État lors du dernier conseil des ministres a appelé le ministre de la Famille à mener des concertations avec les représentants d'associations de maîtres coraniques pour un traitement de leur doléance dans le cadre de la consolidation du système éducatif. Comment appréciez-vous ou comment accueillez-vous cette mesure ? On ne peut que saluer cette recommandation présidentielle dans la mesure où je crois que pour tout ce qui tourne autour des Dara, le principe de la concertation, le principe de la participation et l'inclusion. Le chef de l'État n'arrête de le dire et n'a de cesse de le dire. Donc, je pense qu'il était toujours inscrit dans cette logique-là. Bon, au vu des derniers développements des maîtres coraniques peut-être qui ont eu à se plaindre peut-être de certaines mesures prises dans le cadre du retrait des enfants, il faut comprendre que peut-être qu'il fallait relancer un peu ce dialogue entre partenaires et acteurs des Dara et c'est le sens qu'il faudrait donner à cette adresse-là. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne au niveau de l'éducation nationale, nous nous occupons de pédagogie mais nous ne nous occupons pas de retrait des enfants de la rue et par rapport à cette pédagogie-là, les programmes, les projets qui tournent autour des Dara sont en train de faire leurs interventions et de dérouler. Particulièrement pour ce qui est du projet de modernisation des Dara, nous avons envisagé d'ouvrir les Dara modernes, les 64 Dara ou en tout cas une partie des 64 Dara en cette l'entrée scolaire cette année et permettre quand même de pouvoir démarrer les enseignements, apprentissages et éventuellement envisager d'autres perspectives dans ce process de modernisation des Dara. Mamadou Mboudjouf, merci beaucoup. Merci.